oui je sais je sais dans l'autre vidéo j'ai dit je suis fatigué je ne veux plus faire les vidéos pour vous dire si c'est bon si c'est pas bon je vais parler des produits et tout mais je suis comme ça quand je reçois ce genre d'image je vais mettre la photo là que vous puissiez voir en grandeur là-dessus j'aimerais que donc quand je reçois ce genre d'image c'est comme une sonnette d'alarme ça clique dans ma tête ça dit non tu dois tu dois dire quelque chose tu dois faire quelque chose tu peux pas laisser passer et voilà la crème qu'une personne utilise la personne me dit voilà ce que j'utilise et tout et quand je regarde normalement ce que je vous demande souvent de faire c'est de noter le minimum de d'erreurs qui peut exister sur un produit parce que parfois détecter un produit qui n'est pas de bonne qualité ou un produit qui n'est vraiment pas sérieux c'est petit ça comme ça ça passe même simplement par l'emballage je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus voilà comme d'habitude j'étais complètement sonné et je dis n'importe quoi donc je vais juste faire passer les images et voilà vous allez regarder les images des faux produits c'est un faux produit que j'ai essayé de lister pour vous après voilà il y en a beaucoup mais bon ceux ci sont les plus récurrents quand même parce que ce sont des produits qu'on utilise le plus temps ne vous fiez pas à ce que je raconte je dis n'importe quoi donc on va juste regarder les images pour voir si je peux montrer les images que j'ai essayé de tomber couper par exemple par exemple malheureusement le faux produit ne se détecte pas seulement parfois sur l'emballage ça c'est le plus simple à détecter parfois également l'odeur la texture du produit etc donc la première étape c'est déjà de d'identifier l'emballage après il faut encore identifier le contenu de la bouteille donc c'est quand même parfois un peu compliqué à ce niveau mais déjà si vous pouvez faire des efforts au niveau de l'emballage parce que parfois de manière globale les emballages ne trompe pas le faux ne trompe pas il ya toujours quelque chose sur l'emballage qui qui vous laisse un peu dubitatif et c'est ça que vous devez le plus regarder donc ces images espère que ça va vous aider à faire beaucoup de différence non 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, je voudrais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ça. Donc, faites attention à ce que vous achetez. Vous avez compris, non? Il faut lire. Il faut bien lire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Ça, ça peut être un problème, etc. C'est un bref. Donc, je voudrais quand même vous dire, je ne sais pas que je m'en vais se dire à la prochaine. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Alors, avant de partir, n'oubliez pas, à partir du mois de juillet, j'ai dit que je donnais, j'ouvrais une tombola jusqu'en septembre pour tous les achats. Donc, chaque personne qui achète va participer automatiquement à la tombola. Et la tombola sera pour gagner. Trois personnes vont avoir 40% de réduction sur leur prochain achat. Oui, voilà. Je sais comme ça. Et aussi, bientôt, dans quelques jours, dans quelques jours, la distribution, l'expédition depuis Paris sera opérationnelle. Voilà. Je suis normale. Ne vous inquiétez pas. Je suis un peu sûrement bizarre. Un peu ce jour, c'est là. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire avant de partir? Donc, les produits sont en train d'être mis sur place. C'est, voilà. Donc, dans quelques jours, je vais vous faire signe, quand même. Donc, peut-être que certains vont remarquer directement dans le site parce que c'est au niveau du prix de l'expédition que les choses vont changer. Donc, vous allez constater que les frais d'expédition ont changé. Voilà. Et aussi, pardon les parents, prenez soin de vos enfants. Ne les laissez pas. N'oubliez pas. Il y a tellement de malades manteaux dehors, là. Franchement. D'accord? Là, c'est quand même, je dois partir. Bonne nuit. Bye bye. C'est quand même bizarre. Donc, depuis là, je suis en train de réfléchir que je veux encore vous dire, quoi. Je cherche, je cherche dans ma tête, je ne sais même pas. Et pourtant, quand je veux souvent faire la vidéo, avant de venir m'asseoir là, j'ai une liste comme ça dans ma tête. Mais comme je ne le note jamais là, je viens souvent m'asseoir là, je commence à faire ma vidéo. Je n'écris jamais là où vous me voyez là. Même, c'est pour ça que je m'embrouille même souvent parce que parfois j'ai les idées qui tamponnent, qui se tamponnent un peu dans ma tête. Parce qu'il y a trop de choses dedans et tout et tout. Et bon, je sais, ça fait un peu désordre, mais l'écriture, ce n'est pas trop mon truc. Bien sûr que j'ai écrit les films, mais bizarrement, j'ai écrit tous les scénarios de nos films. Et curieusement, je les écris une seule fois. Parce que je ne sais même pas pourquoi je ne note pas. Je suis trop paresseuse pour écrire, pour prendre des notes comme ça et tout. Alors, je me dis toujours que je vais me rappeler. Et puis, quand je viens devant la caméra, j'ai tout oublié. Normalement, j'ai tout oublié. Donc, tu sais, je me rappelle encore où je vais venir. Mais pour le moment là, non. Je vais aller dormir. Vous voyez comment? Vous voyez comment? Oh! Une autre chose que je voulais quand même m'appeler. En tout temps, il y a des choses qui m'énervent. Ça arrive, c'est pas fini. Même si je ne fais pas les choses sur YouTube, je vais quand même vous dire toujours ce qui m'énerve. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent. Et ça, il faut que ça sorte. Vous allez savoir m'excuser, je vais poster moi les choses qui m'énervent. Même si je suis la seule à me regarder, là, il n'y a pas de problème. Je vais poster. Parce que ça m'énerve. Il faut que ça sorte, non. Voilà. Quand quelque chose m'énerve, là, ça doit sortir. Ça ne sort pas, là. Ça reste là. Et puis, ça reste là. Et puis, ça me ronge, là. C'est pas bon. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et moi, je respire. Je vais rester là, jusqu'à vous me rappeler ce qu'il doit vous dire. Parce que quand je vais fermer la caméra, là, tout va encore revenir, ça m'énerve. Donc, je veux qu'il me rappelle ce qu'il doit vous dire encore. Je vais profiter également pour passer le voice d'une autre First Lady qui m'a parlé de son problème. Bon, on l'écoute et on revient après. Voilà. Je me suis rappelé. On revient après. Allo, bonjour, ma soeur Riquiat. Comment vous vous portez? Très bien, j'espère. Ok. Et moi, c'est Sylvie. Je suis en Allemagne. Et je suis une maman de 50 ans qui a les problèmes de peau maintenant que je voudrais vous en parler. Pour voir ce qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme produit que je dois prendre chez vous. Bon, voilà. Et mon parcours est que depuis fort longtemps, des années, des années. J'ai toujours utilisé ma carie. J'aime utiliser ma carie et son sérum. C'est toujours ce que j'ai fait. Jusqu'à ce qu'ils ont changé, même ma carie, les marrons et l'orange là. J'ai même utilisé le marron aussi. Et j'ai laissé aussi. Et je suis revenue sur le normal. Et après tout, maintenant, c'est quelques années, je suis tombée sur ma carie naturelle parce que c'était un peu moins cher pour moi. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Je suis tombée dessus avec ces sérums. J'utilisais les trois. Je crois qu'il y a trois différentes sortes de naturel comme ça. Donc, j'ai acheté le tout et j'utilisais. Bon. Mais non, je ne sais pas. La fois passée, une amie m'a parlé de ma carie glycérine. Que je peux mélanger avec ma carie naturelle là. Donc, ce que j'ai fait. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je suis une... Et je suis quelqu'une que je peux vous... Vous assurer bien, comment je veux dire. Que je ne mets pas... Et les trucs de tube sur le corps. Je ne le fais pas. Je suis plutôt côté huile. Côté huile et tout ça là. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. J'ai commencé pas à avoir des petites tâches. Sur mon corps. Je dis, oh. C'est quoi ça ? Donc, mes idées sont parties vers ma carie glycérine. Puisque ça là, je ne l'ai pas... Je n'utilisais pas ça là dans mes macarées. C'est après le conseil d'une amie que j'ai payé ça nouvellement. Donc, je me suis dit, oh bien, c'est ça qui est en train de me faire ça. Je ne savais plus, oh bien. J'avais fait un mélange de savon aussi. Dans lequel j'ai mis un peu le sérum de white. Quelque chose ou bien je ne sais quoi. Bon. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est. C'est sorti un peu, un peu, un peu. J'étais inquiète. Et je suis partie chez le docteur de Pochénon. J'ai pris rendez-vous. Et je suis partie parce que finalement, ça... Ça continue sur tout le corps, quoi. Sur tout le corps. Les pieds, les bras et tout. Ça sort. Je vais vous envoyer une photo. Et le docteur m'a comment... J'avais peur que peut-être c'était le cancer. Mais je m'hésitais, j'étais partie vers le niveau. Parce que je me dis que je n'utilise rien de grave pour moi. Donc, je suis partie chez le docteur. Et ils m'ont examiné. Et là, maintenant, ils m'ont dit que oui, que ce sont des tâches de vieillesse. Oh! Que oui, le blanc me dit que ce sont des tâches de vieillesse. Que chez eux, que pour eux, que ça sort marron sur eux. Et que chez nous, les Africains, que c'est les tâches-là, qui sont blanches, blanches, que ce sont des tâches de vieillesse qu'on ne peut rien faire. Je dis, oh! Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr que si ce n'est pas... On peut faire des tests de cancer, voir. Et il m'a examiné aussi. Il a redit, dit non, que ce n'est pas du tout ça. Et je dis, ou bien parce que entre temps que j'ai utilisé une crème, il me dit non. Que ce n'est pas ça que... Ce sont des tâches de vieillesse. Oh! Sœur Iquiat. Vraiment, je ne sais plus comment je vais faire. Et depuis trois ou quatre mois, j'ai arrêté ma carré. Et je suis revenue sur des laisses sans rien dedans. Je ne sais plus comment je vais faire. Mais quand même, les tâches ne s'estompent pas. Donc je vois que c'est dans le corps même, quoi. Il faut combattre, mais je ne sais pas comment. Je vous en prie. Sœur. Sœur Iquiat. Pardon, il faut voir mon cas et me dire ce que je peux faire. S'il te plaît. Oh! Sinon, d'autres vont commencer par voir si ça ne commence pas à sortir sur les bras. Ils vont croire que je mets les trucs de tube dangereux, quoi. Alors que je ne le fais pas. Comment je peux corriger ma peau? J'ai 50 ans. Bientôt 51 ans. Est-ce que ce sont vraiment des tâches de vieillesse? Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Sœur Iquiat. Ok. Je crois que j'ai beaucoup bavardé. Excusez-moi. J'ai préféré faire l'audio parce que s'il faut écrire tout ça, là, je ne sais pas comment. Donc, c'est ça. Je vous en prie. Écoutez-moi et j'espère vous écouter bientôt. Merci, ma sœur. Je vous envoie aussi une photo. Merci. Bon, ça, c'est un problème très, très sérieux parce que la First Lady, elle s'est dit qu'elle a sûrement des tâches de vieillesse comme son dermatologue lui a dit. Vous savez que nos genoux en Afrique, généralement, quand on prend de l'âge, ça arrive très souvent, certaines personnes commencent à développer des tâches blanches et tout. Et autre chose, c'est que parfois, cette tâche aussi, c'est un début de vitiligo. Vous connaissez le début, pardon, excusez-moi, le vitiligo. Moi, j'ai beaucoup plus soupçonné le fait qu'elle ait utilisé le mélange de savon et du sérum, etc. Je ne sais plus trop quoi parce qu'elle m'a offert notre voice après où elle m'a dit quel savon et quel sérum elle avait mélangé. Seulement, elle aussi, elle s'est dit que c'est peut-être les tâches de vieillesse. Mais moi, je lui conseillerais justement, par mesure de précaution, juste pour se rassurer que c'est exactement ce dont le médecin a parlé et ce qu'elle pense aussi. Je lui suggérerais d'utiliser l'huile à la vitamine E et la crème Aïda dont je vous avais déjà parlé depuis. Elle peut associer à ça le léger gins par exemple. Et malheureusement, la crème Aïda, ça se vend beaucoup plus en Afrique, je pense, dans les pharmacies. Donc, vous pouvez chercher dans les pharmacies. Ça aide beaucoup contre ces tâches blanches qui sortent suite aux produits, surtout quand vous utilisez le produit et que ça vous laisse des tâches blanches comme ça. Bon, maintenant, si c'est les tâches de vieillesse, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais la raison pour laquelle je s'observe beaucoup plus que ce soit à cause des mélanges de produits, c'est parce que ces tâches de vieillesse, bien sûr que ça arrive, mais ça n'arrive pas d'un coup comme ça. Donc, ça commence souvent progressivement et ça augmente avec le temps. Oui, non, mais je vais encore peut-être discuter avec elle parce que je ne sais pas trop comment les siennes sont venues. Parce qu'elle m'a dit que c'est après avoir utilisé des produits qu'elle a constaté que ça commence à sortir. Donc, ça ne sort pas généralement comme ça. Vous allez commencer à avoir des petites tâches là et tout et tout, mais ça va prendre du temps pour augmenter, vous voyez, non. Mais tel que l'on voit pour elle, c'est comme si ça se repart déjà et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus soupçonné des produits. Voilà. Bon, on espère qu'elle trouve cette crème. Moi, je n'en ai pas. Donc, on espère qu'elle trouve cette crème et que ça l'aide aussi. Hum, j'ai suivi, attendez de faire un petit combo ça. J'ai suivi une vidéo, j'ai suivi une vidéo, quelqu'un m'envoie une vidéo où une femme disait que si tu veux te marier. Bon, j'ai pas suivi toute la vidéo, j'avais pas beaucoup de temps. Mais au début que j'ai suivi là, c'est que la personne disait que, oh, certaines femmes veulent se marier, d'autres veulent divorcer. Et que, hum, celle qui veut se marier, là, tu dois être prête à que ton mari doit te tromper, doit te tromper. Je sais pas si c'est l'autre, ton mari doit te tromper, ton mari doit t'insulter, il va t'insulter, il va t'insulter, il va t'émépriser, des trucs comme ça. Et, hum, hum, j'ai dit non, pardon, je passe, le mariage, là, c'est pas obligé, pardon, mes soeurs. Un homme qui te rabaisse, qui te trompe, qui te rend malheureuse, je ne sais pas si c'est ça le mariage. Donc, quand quelqu'un, bon, je juge pas la personne qui fait la vidéo, ça, c'est son opinion, mais moi, je lui dis, c'est pas ça que j'appelle mariage, pardon. Donc, si c'est comme ça, là, qu'on doit se marier, là, mieux tu restes célibataire, sérieusement, mieux tu restes célibataire. Un mari doit pouvoir te respecter, il doit te rendre heureuse, apaiser ton cœur. Ce n'est pas celui-là qui te fait avoir la crise cardiaque tous les jours, ou bien qui te rend stressé tous les jours, non. Ça, ce n'est pas le mariage. Tu es censé vivre avec cette personne toute ta vie, hein. Quand tu te maries, c'est pour la vie, ce n'est pas pour un temps, là, et puis, ça va. Donc, si tu n'es pas, si tu, si tu, si tu dois supporter le mépris, la tricherie, le manque de respect pendant toute ta vie, je dis, non, je dis non, voilà, je dis non, non, et non, ça, ce n'est pas le mariage, ça, c'est la souffrance. Ce n'est pas ça le mariage, ma soeur. Je ne sais pas qui a fait cette vidéo, mais je dis non, ça, ce n'est pas le mariage. Je ne dis pas que le mariage est parfait, le temps, tu es avec quelqu'un, et que tu ne peux pas être une vête 100%. Tu ne peux pas être, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment certaines personnes voient à l'affaire du mariage, là. Moi, si tu es quelqu'un, si tu es quelqu'un avec qui je ne peux pas parler ouvertement, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas ouvrir mon cœur, je ne peux pas te faire confiance, je ne peux pas m'abandonner à toi complètement, je n'ai rien à faire avec toi. Alors, sérieusement, je n'ai rien à faire, on ne peut pas s'entendre. Par exemple, moi, je vais vous dire la vérité, vous savez comment je vous dis tout. Mon mari est moi, là, moi, je connais crier, lui aussi, comme il a la grosse voix, là, il connaît bien crier. Et chacun doit s'exprimer, comme moi, je suis le genre, je vois toujours avoir raison, là, parfois. Donc, ce n'est pas toujours joli, je ne sais pas, mais ça reste quand même dans un cadre un peu respectueux, c'est-à-dire respectueux dans le sens où il ne me frustre pas, il ne me rend pas malheureuse par rapport à mes idées. Mais la confiance et le dialogue est là, on se partage presque tout, on s'est dit presque tout. Après, on s'est dit tout. Franchement, ce n'est pas pour dire, on s'est dit tout. Alors, si tu ne peux pas tout me dire, si moi, je ne peux pas tout te dire, on fait quoi ensemble? Sérieusement, on fait quoi ensemble? Donc, la conception du mariage selon laquelle la femme doit être, doit fermer les yeux sur tout, la femme doit accepter tout, la femme doit être prête à tout, comment dire, tout supporter. Moi, je ne suis pas d'accord, non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous allez dire que oui, toi, tu es déjà mariée, tu veux encourager les autres à ne pas, machin, non, ce n'est pas ça. Je vous assure, je serai capable de rester encore célibataire jusqu'à 100 ans. Si je ne trouve pas quelqu'un qui va supporter, qui va me supporter comme moi, et je suis là. Parce que je suis comme je suis, je suis folle, je suis maniaque, je suis bizarre. Et on me dit toujours que toi, tu es maniaque, je suis comme ça, je suis bizarre, genre, façon, façon, et tu dois, tu dois pouvoir faire avec, tout comme moi, je dois faire aussi avec ma, 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 ma vie, la, il a souvent aussi ces idées carré, carré, là, que tu ne peux pas lui dire, non, je suis ça, tu peux pas lui dire, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Et, mais, oh, on trouve des compromis, comment dire, on trouve des compromis, on, eh, parfois, il fait des trucs, il me dit, ok, bon, maintenant, ça te plaît, non? et j'utilise mais maintenant et c'est moi la plus difficile même je peux vous dire c'est moi la plus difficile dans le groupe tu dois penser à ton bonheur si ton bonheur n'y est pas moi cette vidéo elle était pour moi j'ai trouvé que ça demandait un peu trop c'est mon avis après chacun est libre de faire comme si vous êtes à l'aise dans un couple vous n'avez rien à dire que le mari domine le mari pense que vous le mari vous méprise vous manque de respect et que ce soit normal ça c'est votre choix moi j'ai dit il n'y a aucun bonheur dans une relation paris franchement tu peux pas dire que tu es heureuse tu peux pas dire que tu es heureuse pas dire les choses comme ça faut pas encourager surtout la femme à accepter l'inacceptable ce n'est pas acceptable ce n'est bien plein de je suis pas moi il y en plein de temps de l'or c'est difficile d'en trouver ça c'est vrai mais ça veut pas dire que ça n'existe pas et dieu va en donner quand vous priez dieu va vous donner ce qui est bien pour vous vous n'êtes pas obligé d'accepter quelque chose qui vous fait du mal juste parce que vous devez être en couple non non franchement je me suis marié à 33 ans je me suis marié à 33 ans en 2013 j'avais 33 ans donc à 33 ans vous trouvez que vous trouvez que j'étais jeune j'étais pas jeune donc il n'y a pas de feu dans cette chose à dire c'est une poussée de résistance c'est pas la vitesse si je peux un peu continuer comme ça à 10 ans et si je n'aurai personne vous allez rester là parce que je ne suis pas prête à aller vivre quelque part où on va me torturer l'esprit aujourd'hui vous allez voir une dame où elle est rayonnante elle est pétillante et si c'est machin machin parce qu'elle a la paix du coeur tu sens pas la paix du coeur parce que tu as un mari qui te qui te rend la vie impossible alors mes soeurs ne me comprenez pas ma jeune demande pas aux femmes qui ne sont peut-être qu'ils vivent peut-être ce genre de situation dans leur couple dit de divorcer le divorce n'est jamais une solution n'est jamais la première solution pardon c'est ce que je voulais dire mais je dis simplement que si vous n'êtes pas encore marié que vous voulez vous mettre en compte vous n'êtes pas obligé d'accepter ce genre de relation par contre si vous êtes déjà marié essayez de trouver une méthode qui puisse ramener votre mari à une meilleure attitude à un meilleur comportement qui puisse vous rendre heureuse parce que vous allez souffrir comme ça toute votre vie pour rien ouais les femmes qui sont heureuses célibataires mais dès qu'elle se marie tu ne sais même pas elle devient bizarre je comprends même pas à cause de ces choses là qu'elle s'est dit obligé d'accepter tu n'es pas obligé d'accepter donc si vous êtes marié que vous êtes dans des situations comme ça où votre mari est infidèle il vous trompe il vous ment il vous tortue il vous fait des choses voilà travaillez pour que ça revienne à la normale je vous souhaite beaucoup de courage et tout si vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas obligé d'accepter cette situation ça c'est pour les femmes qui sont déjà les gars pas pour vous qui ne m'êtes pas encore marié ok voilà merci beaucoup bonjour je pense que j'ai fini un format de enja pourquoi n'est-ce pas bah maintenant dédicer bien donc c Oh